Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le plugin VPS iLogging pour WordPress. Avec le plugin VPS iLogging, créez vos propres URL de connexion en rendant impossible l'utilisation du fichier habituel vplogging.php ainsi que l'accès au répertoire vpadmin par l'URL. Alors rassurez-vous, le plugin n'altère en aucune manière les fichiers de connexion d'origine de votre WordPress. Si vous désactivez le plugin, vous retrouvez immédiatement l'usage des URL de connexion originelle. Contrairement au plugin MovLogging, ce plugin n'ajoute pas de règles de réécriture dans le fichier .htaccess qui est situé à la racine de WordPress. En revanche, si vous utilisez un plugin de cache, vous ajoutez tout simplement l'URL de connexion, nous allons voir ça tout à l'heure, aux pages à ne pas mettre en cache. Donc pour ça, vous vous rendrez sur la page de configuration du plugin de cache. Il y a quelques temps, je vous proposais cet excellent plugin, il est très très bien, MovLogging. Aujourd'hui, je vous présente un plugin beaucoup plus simple, proposé par VPServer, qui est en fait un hébergeur pour WordPress. Un hébergeur français, je vous invite à vous rendre sur son site, voire à les contacter, si vous créez un site avec WordPress. Ce sont des gens très sérieux, qui ont donc publié ce plugin. Vous le téléchargez. On va faire une petite démo. Je tape l'URL de connexion habituelle. Et je me connecte. De la même manière, je me déconnecte. En tapant VP-Admin, nous, nous pouvons nous connecter. Vous vous rendez donc dans l'extension ajoutée, et vous activez le plugin. C'est très simple. Vous allez dans réglages. Vous vous retrouvez sur la page Réglages Généraux, que vous connaissez de votre WordPress. Et tout en bas, le plugin a pour condition, si vous créez une URL, ici j'ai tapé AZ2, à la place de moyens d'accès que nous avons vus il y a quelques instants, et bien de les neutraliser, en quelque sorte, en termes très simples, en autorisant uniquement l'URL que vous aurez créée. Là, je vais taper 2 fois AZ2. J'enregistre les modifications. Je me rends sur le site. Je me déconnecte. Et je tente de me reloguer par l'URL habituelle. Je me retrouve sur la page Erreur, la page 404, qui indique qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas ce fichier. ou, comme j'ai fait tout à l'heure, VP Admin, de la même manière. En revanche, j'ai dit 2 fois AZE, AZE, je me connecte, et je peux accéder à l'administration du site. J'espère que ce plugin, très simple mais très efficace, vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt.